Allez, seconde vidéo de Asgard pour Saint Seiya Deckbuilding. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est découvrir les cartes. Regarder les cartes. Déjà, les cartes des Chevaliers de Bronze, puisque celles-ci et Bollé ne sont pas les mêmes que les cartes originales. On va regarder les techniques aussi, qui sont sur les plaques. Et puis ensuite, on observera les cartes des Guerriers Divins, ainsi que leur armure. Il y a également deux, trois petits apports, une nouvelle Athéna, Hilda et puis Freya qui apparaissent. Donc, on va regarder tout ça ensemble. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. Et puis, à vous abonner à la passe si ça n'est pas déjà fait. Allez, c'est parti ! Allez, c'est parti ! On va regarder ensemble les cartes de cette nouvelle extension d'Evilling Asgard de Yokabai Tsume. Je les remercie encore une fois de plus pour leur confiance. Voilà, c'est vrai que j'avais eu la chance de pouvoir présenter le jeu en avance au PEL. C'est maintenant, tout simplement, la vidéo la plus regardée sur la page et je m'en félicite. Et donc, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui cette série de cartes. On va commencer par les personnages verts. Ensuite, on verra les personnages additionnels comme Athéna et Hilda. On va ensuite basculer sur les chevaliers de bronze. Et puis, on terminera bien entendu sur les chevaliers divins en présentant leurs cartes et leur armure. Allez, hop ! C'est parti avec Freya. Donc, Freya qui va s'acquérir avec 3 points de cosmos. Elle vous apportera 2 points de santé. A sa mise en jeu, vous piochez une carte. Et puis, si elle est marquée, c'est-à-dire que si elle est, je vous le rappelle, soit gelée, soit blessée, eh bien, vous allez gagner un point de charge. C'est intéressant. Je vous rappelle que ces points de charge vous permettent de déployer des techniques chez vos chevaliers de bronze. Et ça, c'est une des grandes avancées du jeu. Une nouvelle méca à apporter dans le jeu. C'est tout simplement génial. Bon, allez, on va parler des guerriers d'Asgard. Ce qui est très important, c'est qu'ils sont tous différents. Il n'y en a pas un qui a totalement la même description de carte. Donc, faites attention parce que toutes les vignettes sont identiques, mais le texte qui est en dessous ne l'est pas. Donc, celui-ci au combat, il faudra aligner 2 points de combat pour l'obtenir. Il vous apportera 1 point de combat et 1 point de victoire. Ce n'est pas ça, vraiment, l'intérêt de ces cartes. Déjà, pour celui-ci, il y a marqué soigner un personnage gelé. Donc, en gros, lui, il sert à être sacré chier, puisque vous allez devoir soit le blessé, soit le gelé. Ça va vous permettre de soigner un personnage gelé plus important. Et puis, sa condition sur le terrain, c'est qu'il coûte plus 1, en fait, au niveau combat. Donc, voilà, c'est très intéressant. Et vous allez voir que les conditions de terrain, qui sont en noir, sont très intéressantes sur ces gardes. Donc là, j'en prends un second. Les caractéristiques sont les mêmes, mais vous allez voir que, par exemple, pour marquer, c'est piocher 2 cartes et défausser-en une des 2. Voilà. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et puis, donc là, également, il va falloir le blesser ou le geler volontairement pour utiliser son avantage. C'est vraiment, voilà, de la troupe aille. Et les personnages, les personnages à sa gauche, coûtent plus 1. Donc, plus il va se déplacer dans la river vers la sortie, plus vous aurez du monde qui coûtera plus 1 en combat. Donc, il ne faudra pas le laisser traîner trop longtemps sur la river. Je trouve ça très intéressant. Pour celui-ci, on a marqué récupérer en main un personnage bleu de votre défauss. C'est sympa. Et puis, surtout, la condition de terrain, les personnages adjacents aux gardes coûtent plus 1 en combat également. Donc ça, c'est sympa. L'avant-dernier, marquer, retirer 2 cartes du terrain de votre choix. Ça, c'est sympa aussi, je trouve. Et surtout, aucune carte ne peut être acquise avec le cosmos. Alors, il faut voir si on peut essayer de contourner ça lorsqu'on utilise une carte qui dit qu'on paye une carte cosmos mais en utilisant la force. Je pense qu'il y a peut-être un petit combo à faire pour contrecarrer cette carte-là mais en attendant, avec lui, impossible de pouvoir faire une acquisition de cartes avec du cosmos. Donc, le dernier, marqué, regardez la main d'un adversaire et il se défausse de la carte en main de votre choix. Donc, ça, c'est bien. Vous lui enlevez ce qu'il a sans aucun doute de plus puissant. Et puis, surtout, la condition de terrain, c'est que seuls les personnages verts et les armures peuvent être acquises. Donc, si cette carte-là, elle sort à un moment où il n'y a quasiment pas d'armure et puis, elle pourra se dire quasiment pas de personnages verts, en gros, la river, elle va rester là jusqu'à ce que vous le retiriez lui, en fait, et que vous vous embêtiez à le prendre lui. Et voilà, j'aime beaucoup ces gardes d'Asgard parce que leurs conditions de terrain affectent beaucoup le jeu et obligent beaucoup à... voilà, ça contraint énormément le jeu. Mais en ça, c'est vraiment quelque chose de très très bien. Athéna, 4 points de cosmos pour l'acquérir, 1 point de soin, 1 point de cosmos. Elle vous apportera 2 points de vie. Le chevalier qu'Athéna affronte peut s'acquérir avec du cosmos pour un coût identique à son coût de force. Je vous rappelle que les chevaliers d'or valent souvent plus cher en cosmos. Donc, pouvoir les acquérir en payant le coût de force, c'est plutôt intéressant. À son arrivée sur le terrain, chaque joueur récupère en main tous ses héros marqués. Et c'est également très très intéressant à ne pas piocher trop tôt. Hilda ! Hilda, donc la nouvelle peste du jeu. Hilda qui va, vous allez voir, permettre justement à l'extension de s'exprimer. Elle va s'acquérir avec 5 points de cosmos. Elle vous apportera un point de vie, un point de cosmos comme en fait Athéna. On voit qu'elle a une étoile à la place du PV, tout simplement parce qu'elle va apporter 2 points de PV par robe divine dans votre deck. Donc, je vous rappelle que les robes divines, ce ne sont que les robes d'Asgard. Et donc, autant vous aurez de personnages d'Asgard dans votre deck, autant celle-ci vous apportera des points. À son arrivée sur le terrain, s'il n'y a aucun guerrier sur le terrain, on défausse des cartes de la réserve jusqu'à révéler un personnage or qui remplace Hilda sur le terrain. Puis, on mélange Hilda de nouveau dans la réserve. Donc ça, c'est aussi très intéressant. Ça permet un petit peu de faire sortir les cartes qui comptent. Allez, on va commencer avec les chevaliers de bronze et bien entendu, on commence avec Seiya. Seiya de Pégase. Donc, on a une carte qui, vous voyez, n'est plus une carte de bronze, mais une carte d'argent avec 2 points de combat, 2 points de santé et 2 points de cosmos. À sa mise en jeu, c'est piocher autant de cartes que de Seiya dans votre défausse. Et lorsqu'il est blessé ou gelé, on gagne 1 point de technique qui vous apportera 3 points de victoire. On va regarder la carte de son armure. Allez, l'armure de Pégase qui, du coup, brille de mille feux. C'est le cas de toutes les cartes. C'est vrai que la façon dont je les ai éclairées font qu'elles ne brillent pas beaucoup. Mais vous voyez, elles sont toujours aussi quali au même titre que la première boîte de Starth. Donc, l'armure, elle va vous apporter un point de combat et un point de cosmos. Lorsqu'elle sera défaussée, détruire 2 Seiya identiques de votre main, puis ajouter dans votre main un Seiya de rang immédiatement supérieur. Donc là, il faut bien comprendre la chose, c'est à portée. Donc, ce nouveau chevalier de bronze, voilà, elles sont intéressantes. Elles sont bicolores, donc elles sont affectées à la fois par ce qui touche les armures d'argent et ce qui touche les armures de bronze. Et ce sera le cas de toutes les armures des chevaliers primaires. Comme promis, je vous propose de lire les techniques. Les techniques de Seiya, donc la première qui ne vous coûte rien au niveau éclair, c'est chevalier de Pégase. Défausser une carte de votre main. Utiliser l'effet de votre armure de Pégase en ne détruisant qu'un seul Seiya vert au lieu de deux. Ça aussi, c'est intéressant. Les météores de Pégase qui, eux, vont commencer à vous consommer vos éclairs. Jouer un Seiya vert depuis votre défausse, ok ? Il y a le broyeur de Pégase qui consomme deux. Blesser un Seiya de votre défausse, ça aussi, c'est intéressant. Un Seiya en jeu gagne plus deux en force. Et puis, au final, la fameuse comète de Pégase qui coûtera trois. Défausser un Seiya. Ce tour, toutes les cartes du terrain coûtent moins deux en force pour un coût minimum de un. C'est très, très intéressant. N'oubliez pas que vous ne pouvez capitaliser que trois éclairs à la fois. Et donc, lorsque votre deck est complètement épuisé, vous allez en gagner plus un. Donc, quand vous voyez la fin arriver, n'hésitez pas à consommer toute l'énergie qui vous reste. Et cette énergie, vous ne pouvez la consommer qu'une seule fois par tour. Donc, qu'une seule technique par tour. Allez, évidemment, Shiryu. Donc, Shiryu, pareil, comme tous les chevaliers de bronze, argent. Ça sera deux, deux et deux. Il vous apportera trois points de victoire au même titre que Seiya. À sa mise en jeu, blesser un personnage bronze de votre main pour piocher deux cartes. Et lorsqu'il est marqué, récupérer en main un autre Shiryu blessé. Je vous rappelle qu'être marqué, c'est être blessé ou être gelé. Et que quand c'est le cas, ce mot-clé n'est pas optionnel. Il est obligatoirement appliqué. On regarde l'armure qui apporte les mêmes choses que toutes les autres. Par contre, défausser, détruire deux Shiryu identiques de votre main. Puis, ajouter dans votre main un Shiryu de rang immédiatement supérieur. Vous allez le comprendre, c'est le cas pour toutes les armures, en fait. Allez, les techniques de notre chinois préféré. Chevalier du dragon, défausser une carte de votre main. C'est une technique de base. Colère du dragon, blesser un personnage vert de votre main. Shiryu en jeu, gagne plus deux en force. Excalibur, détruire un chevalier de votre main. Le Shiryu en jeu, gagne plus un à chaque Shiryu blessé. Et puis ensuite, l'ultime dragon, c'est détruire un Shiryu marqué. Donc, soit blessé, soit gelé. Révélez la première carte de la réserve. Si c'est un personnage, vous l'acquierez blessé. Sinon, placez la carte dans votre défausse de terrain. Voilà, on voit que les attaques ultimes ne sont pas les mêmes en fonction du personnage. Yoga, un personnage emblématique de la série. Mise en jeu, piochez une carte pour chaque autre yoga combattant à ses côtés. Et puis, lorsqu'il est marqué, récupérez en main un yoga de votre défausse. Armure, je ne m'attarde pas. Je ne m'attarderai pas pour les autres, d'ailleurs. Détruire deux yogas identiques de votre main. Puis, ajoutez dans votre main un yoga de rang immédiatement supérieur. Je ne vais pas le répéter pour Shen, ni pour Ikki. Allez, au niveau de ces techniques. Donc, on a chevalier du signe. Défausser une carte de votre main. Utilisez l'effet de votre armure du signe en ne détruisant qu'un seul yoga vert au lieu de deux. Là, c'est la même, en fait, que Seiyar. Poussière de diamant. Yoga en jeu gagne plus un en cosmos. Là, c'est différent, par contre. Le cercle de glace. Défausser une armure. Et on reprend en main tous vos yogas gelés. Je trouve ça plutôt top. Parce que, ben, ça peut quand même vite être handicapant d'avoir des personnages gelés. Exécution de l'aurore. Donc, gelé une carte de votre main. Une carte de votre main, vous choisissez pour moi. Et puis, un yoga en jeu gagne plus trois, plus trois. S'il affronte un personnage. Ça fait très fort, quoi. Ça fait quand même monter yoga à cinq pour ces deux valeurs-là. Ça commence à causer. Sean. Je m'attarde un petit peu parce que je ne l'ai pas fait sur les nouvelles iconographies, les nouvelles images. Je les trouve très, très belles. Elles étaient déjà sympas dans la première extension. Mais là, je trouve qu'elles sont encore plus dynamiques. Et vraiment, c'est bien joué. Si on voit la chaîne qui sort de la carte, je trouve ça classe. Voilà, je trouve que les images qui ont été choisies sont vraiment chouettes. Quand j'ai ouvert, ça m'a un peu marqué. Je me suis dit, ah tiens, c'est bizarre. Ce n'est pas totalement le même design. Ça n'a pas pris, bien entendu, dans la même époque de la série. Et je trouve qu'elles sont très chouettes. Allez, Sean. Donc, 2-2-2. Porte 3. Mise en jeu si Sean affronte une carte de terrain possédant un coût en cosmos. Piocher une carte. Et puis marquer mettre en jeu une armure bronze ou argent de votre défausse. Ça aussi, c'est très intéressant. Allez, je ne m'attarde pas sur l'armure puisqu'elle fait la même chose que les autres, mais sur les techniques. Chevalier d'Andromède, défaussez une carte de votre main. Utilisez l'effet de votre armure d'Andromède en ne détruisant qu'un seul Sean au lieu de 2. Défense tournoyante. Un personnage en jeu gagne plus 2 en santé. Ça, c'est vraiment top aussi. Donc, la vague de tonnerre. Ça vous coûtera 2 en énergie. Combattre le personnage du dessus de la défausse du terrain. Son coût est réduit de moins 1 en force par Sean qui l'affronte. Ça, ça peut être intéressant pour acquérir des chevaliers d'or, notamment, qui ont pas mal de force. Donc, la tempête nébulaire, qui vous coûtera 3 en technique. Retirez 2 cartes vertes, bronze ou argent du terrain. Puis, un Sean gagne plus 3 en cosmos. Là aussi, ce qui est bien, c'est que ça vous laisse les armures d'or en place. Ça vous laisse, étant donné que vous choisissez les armures divines. Et comme vous avez plus 3, vous allez peut-être pouvoir en piocher une. Donc, c'est intéressant. Allez, on termine les chevaliers de bronze argenté. Avec qui du phénix, mise en jeu, détruire un personnage de votre défausse. Pour piocher 2 cartes, c'est typique du chevalier phénix, les sacrifices qu'il rapporte. Et puis, marquez, place dans votre défausse, un de vos personnages verts détruits. Allez, on se fait plaisir avec les techniques. Chevalier du phénix, défaussez une carte de votre main. Utilisez l'effet de votre armure de phénix en ne consommant qu'un seul et qui au lieu de deux. Illusion du phénix, retirez une carte verte, bronze ou argent du terrain. Puis, complétez le terrain. Une forme de mulligan intéressante. Renaissance du phénix, détruire un de vos personnages marqués. Donc, laissez-vous geler. Et reprendre en main un Iki, détruit. Ensuite, et pour finir, l'envol du phénix qui vous coûtera 3 en technique. Un Iki en jeu gagne plus. 3 en force. Face à un personnage ne possédant pas de coup de cosmos, vous êtes sûr de l'embarquer dans votre main. Allez, c'est le grand moment. On commence avec les armures divines, les chevaliers divins, les guerriers divins. Thor, Thor de Fekda. Donc, pour l'acquérir, ce sera soit 8 en combat, soit 7 en cosmos. Il vous apportera 4 points de victoire. On note qu'il a le saphir qui est posé sur la carte. Donc, vous n'oublierez pas de mettre le saphir sur le plateau pour avancer dans la révélation de l'armure d'Odin. Il vous apportera 3 points de combat à un point de cosmos. Et si vous voulez cette carte, vous placez dans votre défausse tous les personnages verts du terrain. Donc, du coup, vous allez pouvoir récupérer tous les soldats de Asgard. Ce qui est cohérent avec le dessin animé, puisque vous vous rappelez que quand il apparaît, il y a des soldats qui l'entourent. Si je me souviens bien, ça remonte à loin. La sortie, la nouvelle condition de Asgard, c'est-à-dire que lorsque cette carte-là va quitter la zone, la river, et donc être perdue normalement pour tout le monde, chaque joueur détruit un de ses personnages marqués ou défausse un Seiya en main. Donc là, également, c'est cohérent, puisque si vous jouez Seiya, vous souffrez moins, puisque c'est lui qui combat Thor dans l'épisode. Par contre, si vous ne jouez pas Seiya, vous allez devoir détruire un de vos personnages marqués. On va regarder son armure divine qui se récupère avec 4 points de cosmos, qui vous apportera 1 et 1 Force et Cosmos, 2 de PV. Si vous la gelez, vous défaussez une carte, puis jouez l'une après l'autre les deux premières cartes de votre pioche. Les guerriers, ainsi joués, gagnent plus 2 en force. C'est lourd. Excellent, ce side de Mizar avec cette armure du lion à dents de sabre. 7 en force, pas de cosmos. Donc c'est quand même une carte assez élevée, mais qui n'aura pas de valeur de cosmos, qui peut donc s'acquérir sans utiliser le cosmos, pensée ou technique. 2 de combat à porter, 1 de cosmos, 4 points de force, 4 points de victoire. Si vous gelez cette carte, chaque adversaire gèle toutes les armures dorées de sa défausse, ça comprend les armures d'Asgard. A la sortie, chaque joueur gèle tous les personnages or, ça comprend aussi les guerriers divins, de sa défausse ou défausse un Shun en main, c'est normal puisque Shun est celui qui l'affronte. On s'attarde sur son armure, 4 en cosmos pour l'acquérir, 1-1 au niveau des apports et 2 points de victoire. Défausser cette armure et chaque adversaire blesse un personnage argent de sa main. Là aussi du coup, cela comprend nos héros lorsqu'ils sont équipés de leurs nouvelles armures. Là aussi du coup, ça comprend nos nouveaux héros et cela va également comprendre les guerriers divins, soyez vigilants. Allez, Bud de Alcor, je déteste ce prénom, ça fait Budweiser. C'est dommage qu'il en soit l'idée de l'étoile double qui est vraiment présente dans la constellation de la Grande Ourse. J'avais trouvé ça génial, moi qui fais de l'astro, je trouvais que vraiment cette série collait vraiment à la réalité et qu'on se creuse la tête, on nous sort des personnages comme ça qui sont derrière le rideau et c'était vraiment fun de découvrir ça dans la série. 6 et 6, contrairement à son frère qui est un petit peu plus fort, celui-ci va avoir 6 points de cosmos et 6 points de combat, donc juste un en dessous, donc en fait la carte est bien mieux. 2 en combat et 1 en cosmos d'apport, 2 points de victoire. Je l'ai placé dans votre défausse, une robe divine en jeu d'un adversaire. Ça c'est carrément du vol. Et puis à la sortie, chaque joueur détruit ses guerriers divins marqués. Donc ça aussi, je trouve ça extrêmement puissant. Vous remarquerez que là, on ne fait pas appel à un personnage, soit Sean, soit Chirius, soit qui que ce soit. Donc de toute façon, s'il y a une sortie de Bud, tout le monde va mourfler. La robe divine de Zeta, tout simplement, 3 en cosmos pour l'acquérir, ce qui est juste en dessous de l'armure de Cid. Elle apporte un point de combat, alors que celle de Cid apportait quand même un combat et un cosmos. Par contre, velez, si vous velez cette armure, détruire une armure dorée gelée, tout simplement. On s'approche de la fin. Alberic de Maigrez, donc chevalier divin, 8 en combat, pas de cosmos. Elle vous apportera 1 et 2 au niveau de l'apport de jeu, 4 points de victoire. Si vous gelez cette carte, chaque adversaire gèle tous les héros de sa main, puis pioche une carte. Et à la sortie, chaque joueur gèle une carte dorée ou bleue de sa main. Donc je vous rappelle que des bleus, c'est soit Hilda, soit Athéna, soit Balmung et l'anneau de Nibelungen. Donc je vous rappelle qu'elles peuvent subir le gel. Allez la robe. La robe qui s'acquiert avec 4 points de cosmos gelée. Jouer une carte au hasard depuis la main d'un adversaire. À la fin du tour, la carte est placée dans la défausse de cet adversaire. Mime. Mime, un petit peu moins fort, mais avec du cosmos. Donc 7-7. Il apportera 1-2. Il a 4 en PV. Je l'ai défaussé autant de cartes que souhaité, puis pioché le même nombre de cartes plus 1. Ça, c'est un très très beau mulligan. Et puis à la sortie, chaque joueur gèle une armure en main ou défausse un ikki en main, puisqu'on se souvient que c'est lui qui le combat. Allez la robe divine de Zeta, elle s'acquiert avec 4 de cosmos, c'est sensiblement le cas de toutes les robes divines. Elle apporte 1 point de santé et 1 point de cosmos, 2 PV. Et puis si vous la gelez, vous retirez toutes les cartes du terrain. Seuls vos adversaires sont affectés par leurs effets de sortie. Eh bien oui, puisque n'oubliez pas que lorsque l'on retire une carte du terrain, il y a des effets de sortie qui ne sont pas toujours des bons effets. Même systématiquement pas des bons effets. Donc là, c'est bien parce que vous poussez la sortie des cartes et puis vous n'en subissez pas les effets négatifs. Par contre, vos adversaires, si. Allez Fenrir. Fenrir, un des personnages les plus charismatiques, je trouve, de cette série. Ça m'avait fait mal au cœur de le voir mourir, comme vous tous, j'imagine. 7 en combat, il vous apportera 1-1, 4 PV de victoire. Si vous gelez la carte, je l'ai une carte de la défausse de chaque adversaire. Et puis la condition de sortie, chaque joueur gèle une carte de sa main ou défausse. Évidemment, un chirieux. On regarde la robe qui s'acquiert donc avec 4. Donc elle apporte déjà un point de combat et un point de santé. C'est assez sympa, il n'y a pas beaucoup d'armure qui apporte de la santé. Défaussez, je l'ai une carte au hasard de la main de l'adversaire. Hagen, qu'il va falloir combattre avec 7 points de combat. Il apportera 4 points de victoire, 2 points de cosmos. Si vous gelez la carte, il va détruire un personnage gelé. C'est quand même assez balèze. Si vous voyez en fait sur votre jeu d'en face, dans les adversaires, des gens qui ne soignent pas bien leurs cartes, vous allez pouvoir lui rappeler quelle est l'importance de dégeler certains éléments. A sa sortie, chaque joueur, je vous le donne en mille, va détruire une de ses cartes gelées. Ou défausser un yoga. Parce qu'on se souvient également que dans la série c'est yoga qui combat Hagen. La robe divine qui vous apporte 1 en santé et 1 en cosmos, 2 PV, je l'ai. Récupérez en main un de vos personnages, je l'ai. Enfin, on en termine avec Siegfried. 9 de combat, 7 de cosmos, c'est normal. 4 points de victoire, 2 points en attaque et 2 points en cosmos à portée. Je l'ai, attention, on s'accroche. Chaque adversaire gèle toutes les robes divines de sa main, sa défausse et en jeu. Donc c'est extrêmement balèze. La sortie, chaque joueur gèle la première carte de sa pioche. Et là, il n'y a pas de condition, on ne peut pas y échapper. Donc tout le monde est touché par cet effet. Dernière carte, la robe divine d'alpha. Si vous la défaussez, vous récupérez en main une armure de bronze de votre défausse. Voilà, avant de conclure, je tenais à vous avertir que Yoka avait fait une erreur sur Ushio de la cloche marine et qu'ils ont corrigé cette erreur sur la carte. Et que dans la boîte Deck Building Asgard, vous aurez les cartes corrigées que vous pourrez remplacer dans votre deck initial. Je trouve que c'est une délicatesse de la part de l'éditeur qui est vraiment extra. Et ça serait bien que les autres éditeurs prennent de la graine. Franchement, bien joué. Conclusion de ces cartes. Elles sont belles, elles sont belles et elles sont très belles. Déjà que dans la première boîte, c'était remarquable. Mais là, je dois avouer que les guerriers d'Asgard ont une prestance qui est vraiment top. Et puis le fait qu'elles soient bicolores, je les trouve encore plus belles. Donc c'est vraiment top. Au niveau Kali, il n'y a rien à redire. C'est vraiment une extension qui a été faite avec énormément d'implication. Maintenant, ce qui est fantastique, vous l'avez vu, c'est les mécanismes. C'est le fait de pouvoir geler, c'est ce mécanisme de sortie qui est quelque chose d'extrêmement intéressant. Le fait que les cartes soient présentes en double vous permet de jouer ces nouveaux mécanismes de façon régulière pendant une partie. Et puis cette flamme d'Odin qui permet de découvrir une armure supplémentaire avec des pouvoirs vraiment extraordinaires. Bref, on a vraiment du champ nouveau dans le jeu. Le jeu commençait peut-être à lasser. Ça peut être possible. Il est vieux maintenant, il a plus d'un an. Mais cette extension, elle est vraiment bienvenue pour relancer la hype autour du jeu. Et franchement, ce n'est pas un gadget. C'est vraiment une nouvelle expérience pour Sanseya Deck Building. En attendant, il me reste à vous souhaiter de bons jeux. Et puis surtout de bons jets. Pas parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le tip d'en face. Et puis à vous donner rendez-vous sur la page pour éventuellement connaître tout l'avenir de Sanseya Deck Building. Allez, à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada